Des photos de la reine d'Espagne toute nue ? Personne n'aurait envie de l'imaginer. Mais il y en a un qui pourrait bien, un jour, les faire sortir, son ex-mari, Alonso Guerrero. Unie à la future reine Letizia de 1998 à 1999, après plus de dix ans en couple, celui-ci aurait fait courir le bruit de l'existence de ces photos. Par un moyen inattendu, son livre. En effet, le sexagénaire devenu écrivain a sorti un livre en 2018 intitulé « La mort de Penny Robinson », dans lequel il utilise son prénom et aborde la pression médiatique depuis le mariage de son ex-femme. Sans jamais la citer, il parle en revanche de photos de nues, un épisode qui doit faire un peu peur à la couronne, attentive à ce que celle-ci ne sorte jamais, même si les deux ex sont restés amis après leur divorce. Letizia, la reine parfaite. Il faut dire que depuis sa rencontre avec Felipe Ville en 2002, puis après leur mariage en 2004, Letizia d'Espagne a fait une ascension phénoménale dans la famille royale espagnole. Toujours parfaite jusqu'au bout des ongles, elle devient reine en 2014 et jongle sans broncher entre ses engagements et ses filles, Léonore et Sofia, 17 et 15 ans. Deux jeunes filles devenues ados, dont l'éducation stricte a longtemps fait parler tout le pays, mais qui assurent aujourd'hui tout autant qu'elle. Sans parler du grand ménage qu'elle cesse d'appliquer à faire autour du roi Felipe Ville. En effet, depuis l'arrivée de Letizia sur le trône, les anciens membres de la famille royale, pour la plupart embourbés dans des histoires peu claires, ont été relégués au second plan. L'ancien roi Juan Carlos, notamment accusé de corruption, mène une vie discrète aux Émirats et ne parle presque plus avec sa famille, tandis que l'infante Cristina, dont l'ex-marie Inaki a fait de la prison, est exilée en Suisse avec ses enfants. Seule pièce maîtresse épargnée, Sofia, la reine douérière, qui s'entend désormais plutôt bien avec Letizia et vit à Madrid. Mais qui pourrait n'apprécier que très moyennement l'existence de ses photos, si jamais elle venait à sortir dans la presse ? Nul doute que son mari, le roi Felipe, dont elle semble toujours aussi amoureuse après 18 ans de mariage, ne laissera pas cela arriver. En tout cas, le nouveau livre d'Alonso Guerrero La Moureres Felices Sonuna Kimura, Les Femmes Heureuses Sont Une Chimère, n'a aucun rapport avec la reine, si est-il un livre policier que toute l'Espagne s'arrache ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...